... Il a dit à sa grand-mère, qui était vraiment catastrophée, il a dit, tu sais mamie, je ne suis pas le plus malheureux, s'il ne m'était pas arrivé ça, je ne vivrais pas cette aventure. C'était il y a 10 ans, l'accident de moto, la reconstruction et le tennis, comme thérapie. De me mettre au sport, ça m'a permis de relancer ma vie. Puis le déclic, une nouvelle vie donc, prise à bras le corps, sans état d'âme, et un rêve en tête de devenir joueur pro, prendre son sac de sport et partir seul aux 4 coins du monde. Frédéric a dû s'habituer à son fauteuil, trouver de nouveaux repères, une réadaptation payante, il est 11e joueur mondial. Il faut jouer beaucoup plus vite que l'autre, en face, lui enlever du temps, et puis, du coup, jouer au premier rebond et pas au deuxième. Et puis, il y a beaucoup de mental aussi, 80% à peu près, donc il faut être plus fort mentalement que l'autre en face. Je pivote. Je reprends de la vitesse pour taper dans mon cou. Il n'a pas encore tout à fait dans la tête que c'est un champion. Pour l'instant, il est un peu spectateur de ce qu'il vit. Il est heureux, tant mieux, mais il n'a pas encore le mental vraiment du champion, de tuer les points au moment important. Frédéric sait que la vie ne tient qu'à un fil, d'où cette impérieuse nécessité de croire en ses rêves. Les JO sont en ligne de mire, une compétition qu'ils n'auraient jamais envisagé de jouer sans l'accident. Sous-titrage ST' 501